La première chose qui amène à la richesse, c'est le travail. On ne devient pas riche en dormant. Et ça, je fais un coucou, un clin d'œil à toute cette jeunesse qui croit qu'on peut devenir riche en dormant. Certains même disent que si tu travailles pour être riche, que c'est une malédiction. Je ne sais pas où ils ont trouvé ces concepts, mais je vais les ramener sur terre. On ne peut pas être riche sans travail. C'est pourquoi je dis aujourd'hui que j'ai un peu mal de l'interprétation qui est donnée à tous ces livres qui sont sortis. « Voilà, on peut être riche à ne rien faire, à dormir. On rêve de tout tant de systèmes qui sortent d'Internet où on vous dit que facilement vous pouvez être riche. » Non, non, je ne crois pas à cela. Tout le monde dit, il y a des coches même qui disent qu'aller à l'école, c'est une malédiction. Je dis non. Parce que quand je parle d'aller à l'école, je ne dis pas d'aller parler français. Tout ce qu'on apprend, tout ce qu'on fait, part de ce qu'on appelle l'école, c'est-à-dire la formation. Et donc, celui qui veut être riche, d'abord, doit se mettre dans la tête, comment y arriver. Nous disons qu'on ne peut pas être riche par le salaire. Ça, tout le monde est d'accord. Mais le salaire est une base. Parce que lorsqu'on parle d'entrepreneuriat, la jeunesse pense aujourd'hui qu'il suffit de dire « Je fais quelque chose, je laisse l'école, je fais quelque chose et puis je deviens riche. » Non, ce n'est pas comme ça. Parce que vous allez laisser l'école. Mais il faut partir de quelque chose. J'ai dit, c'est vrai, on peut partir de zéro. Mais quand on parle de zéro franc, on a quelque chose à côté qui est la formation. Je sais faire quoi ? C'est quand je sais faire quelque chose que je peux aspirer à la richesse, même si je parle de zéro. J'ai expliqué ici une fois un jeune homme qui était dans un village que je connais bien, qui n'a pas eu la chance d'aller à l'école jusqu'à une hauteur comme les autres. Mais il s'est demandé quand il voyait les autres « Comment je vais faire ? » Ce jeune homme a regardé dans le village que tout le monde avait besoin d'herbe pour donner aux moutons. Il est allé, il a commencé à couper l'herbe, venir vendre pour que les gens donnent aux moutons. Et tout doucement, avec cet argent, il a acheté une brouette. Donc il pouvait prendre plus d'herbe. Après, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a acheté une nane. Donc il pouvait prendre encore plus d'herbe. Il venait entasser devant sa porte. Tout le village venait acheter l'herbe chez lui. Mais aujourd'hui, cet homme a mis ses enfants à l'école et ce n'est pas n'importe quelle école. Donc vous comprenez qu'on peut partir de zéro. Mais donc je dis, il faut avoir un rêve d'abord. Quand vous avez ce rêve, ensuite vous vous donnez les moyens d'y arriver. Travailler dur, ça c'est clair et déprécié. Il y a une chose qui est vraie, c'est que personne ne devient riche sans travailler dur. C'est vrai que travailler dur, ce n'est pas suffisant, mais il est indéniable que si tu veux devenir riche, il va falloir que je travaille dur. Aucun riche au monde n'est devenu riche sans travailler dur. Donc s'il y a bien une chose qu'on ne peut pas leur enlever, c'est le fait qu'ils ont travaillé dur pour pouvoir bâtir leur fortune. Ils ont passé des nuits blanches, ils se sont cassés la tête à faire des négociations, ils ont bossé, ils se sont formés encore et encore, ils ont investi en eux-mêmes sans cesse, ils ont démarché des clients, ils ont résolu des problèmes pour pouvoir bâtir leur fortune. C'est justement pour ça qu'on respecte les riches parce qu'on sait que derrière leur richesse, il y a eu beaucoup de travail. Et si tu penses que toi, tu vas devenir riche facilement, tu manques. Parce que si devenir riche était facile, ça se serait su. C'est pour ça que très souvent, quand je vois des messages comme quoi, devenir riche facilement, en deux minutes, investissez tout de suite et gagnez 120% de votre investissement dans un mois, franchement, la personne, c'est du bullshit. Parce que même si les opportunités de s'enrichir facilement existent, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, ces opportunités-là sont très vite saturées par beaucoup d'autres personnes qui ont aussi vu que c'était facile. Raison pour laquelle, ma personne, si tu veux devenir riche, sache que tu vas devoir payer le prix. J'ai dit souvent que nous sommes en un siècle où les mots se sont déplacés. La richesse tout seul, ça n'existe pas.